Juillet 2020, nous sommes au Gabon, à Kolamotou. Un enfant de 7 ans tire sur sa cousine avec un calibre 12 dans une partie de cache-cache. Aussi rocambolesque que cela puisse paraître, il semblerait que cette tragédie était décrite d'avance. En effet, selon nos sources, la veille de l'incident, alors que le père se rendait au sanitaire derrière sa maison, aux environs de 22 heures, il aperçoit un feu follé. Relevons déjà que dans les traditions africaines en général, et gabonaises en particulier, le passage d'un feu follé annonce souvent un mauvais sort. Pris de panique, le père Basile Coelé, 57 ans, rebrousse chemin et se rend dans sa chambre, saisit son fusil dans l'intention de tirer un coup en l'air en direction du feu follé, pour écarter le malheur que pourrait apporter cette vision d'horreur. Toujours selon nos sources, il se serait donc saisi de son arme de type calibre 12 et aurait chargé une cartouche. Mais, pour une raison inconnue, le père de famille se ravisa et décida d'ignorer le message prémonitoire. Il était alors loin de savoir que le mauvais sort allait s'abattre sur lui le jour suivant. Le jour qui suivit, aux environs de 15 heures, pendant que les parents veillent dans la cuisine, le petit Beka et sa cousine Louvena Tsuna sont en train de jouer entre l'intérieur et l'extérieur de la maison. Ils vont initier ainsi un jeu de cache-cache qui va débuter lorsque la petite Louvena va se cacher dehors. Le jeune Beka s'en va alors s'emparer du fusil de son père qui se trouvait dans la chambre des parents au chevet du lit. En sortant, il aperçoit la tête de sa cousine dans un coin du mur. Le gamin, qui se croyait toujours dans le jeu et ne sachant pas l'arme chargée, appuiera sur la gâchette. Au bruit de détonation, les parents et le voisinage accourent vers le lieu d'où est parti le cou et découvrent, sur place, le corps sans vie de la fille qui gisait dans une mare de sang près d'un mur de la maison, sa tête explosée par la charge de plomb. À en croire nos sources, certains membres de la famille considèrent que ce drame revêt un caractère mystérieux, voire mystique, compte tenu de la chronologie des événements depuis la veille. La dépouille de la petite Louvena a par ailleurs été inhumée le même jour. Le chef de famille, Basile Coelé, a quant à lui été interpellé par la gendarmerie, qui a aussitôt ouvert une enquête pour mieux illicider cette affaire. Selon les premiers éléments, il en ressort que l'arme à l'origine de l'accident ne serait pas en règle. Quelle histoire incroyable et quelle tristesse pour cette jeune fille qui a bêtement perdu sa vie. Dites-moi, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que ceci n'est qu'une simple histoire de négligence de la part du père et du fait qu'il avait une arme non répertoriée ? Ou alors, pensez-vous que c'est cette vision du feu follet qui a déclenché ces événements ? J'attends votre avis dans les commentaires et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.